Le double jeu de Saïd Ben Sedira, réfugié politique ou agent d'influence algérien Saïd Ben Sedira, originaire de Birine en Algérie et réfugié politique installé à Londres, se présente comme un YouTuber dévoilant des révélations choquantes sur le pouvoir algérien. Cependant, des informations suggèrent une facette moins transparente de son engagement, laissant entendre qu'il agirait en réalité en tant que correspondant pour certains clans des services secrets. Né le 13 mars 1968, Ben Sedira aurait été recruté à la fin des années 80 en tant qu'informateur par les services de sécurité militaires algériens, en raison de son affiliation tribale notable. Son rôle, selon nos sources, était celui d'une boîte aux lettres en Europe, transmettant des informations peu fiables, des confidences sur la vie privée, et des analyses généralement favorables aux généraux en charge. Les premières missions de Ben Sedira remontent au soulèvement du 5 octobre 1988, période de pluralisme politique en Algérie. Sous couvert de journalisme, il aurait espionné activement divers groupes, des syndicats d'étudiants ou politiciens, utilisant divers moyens tels que le chantage, la corruption et l'intimidation. Ancien cadre du parti d'Amedou Yahya et rédacteur dans un quotidien arabophone, Ben Sedira prétend s'être engagé volontairement dans les groupes armés luttant contre le terrorisme islamiste des années noires, 1992 à 1998. Cependant, des sources proches remettent en question cette version des faits, le qualifiant de faux combattants. Ben Sedira aurait été recruté par le général Tari Zoubir, dépendant du DRS, département du renseignement et de la sécurité, en tant qu'infiltré dans les médias, cherchant à influencer l'opinion publique. Frustré par une carrière stagnante, il aurait tenté sans succès de s'installer aux Émirats arabes unis et à Oman avant de se fixer à Londres sur mandat de ses parrains militaires. En réaction à une carrière bloquée, Ben Sedira aurait tenté de se rapprocher d'opposants au régime algérien, mais ses efforts se seraient soldés par des échecs dus à la méfiance de ses interlocuteurs. Tournant le dos à une carrière traditionnelle, il se lance sur les réseaux sociaux, attaquant ouvertement tout opposant au système, affirmant que « les rangers c'est la seule solution possible ». Des révélations récentes soulèvent des questions sur Ben Sedira, notamment une agression subie le 10 mai 2023 à Paris. Son téléphone, minutieusement analysé après avoir été transféré à Alger, aurait révélé des contacts avec des hauts officiers, des hommes d'affaires, des captures d'écrans de transfert d'argent, mettant en lumière des liens potentiels avec des services secrets algériens. Ces découvertes plongent les services de renseignement dans une situation de panique, impliquant des accusations de manipulation et de conspiration au sein des hautes sphères du pouvoir en Algérie.